Thierry Garnier, toi tu es le patron de Setup Pilotage, alors on va nous dire pourquoi du pilotage dans ce stage d'agent immobilier, on en parlera tout à l'heure. Comment tu peux nous présenter rapidement ton entreprise Setup Pilotage ? Alors Setup Pilotage c'est avant tout une école de pilotage et principalement sur terre, le but étant de former soit des pilotes, déjà en activité pour les perfectionner, soit des novices, des gens qui sont là pour se faire plaisir dans le cadre du loisir. Et nous avons également une orientation formation puisque nous sommes DataDoc, ce qui nous permet d'organiser des formations sportifiques pour maîtriser notamment son véhicule, tout ce qui est éco-conduite, tout ce qui va s'articuler autour du risque routier. Parfait et on va dire dans deux minutes comment cette formation peut servir et rentrer dans le cursus de la formation obligatoire des agents immobiliers. Alors là maintenant on va passer à notre ami Thierry, donc là une formation que j'affectionne particulièrement parce que tu connais mon addiction et mon plaisir sur le sport automobile. Donc Thierry, toi tu as une école de pilotage, tu apprends aux gens à rouler en sécurité, tu leur apprends à faire du drift sur la terre, à récupérer une voiture en perdition. Donc là on s'est dit c'est juste le feu parce que récupérer un dossier en perdition dans une transaction immobilière c'est tous les jours. Donc nous on drift comme des fous. Donc je te laisse la parole, qu'est-ce qu'on a inventé, qu'est-ce qu'on a fait chez toi pour faire un truc de dingue pour les agents immobiliers qui nous écoutent. Si vous voulez vraiment faire une formation dingue, c'est là que ça se passe. Thierry, je te laisse en parler puisque c'est toi quand même le pilote de l'opération. Déjà ce qui est super c'est que cette formation, on l'a créé ensemble parce qu'on s'est dit quel rapport effectivement avec agents immobiliers et conduite. Alors si il y en a une puisque les agents immobiliers sont forcément tous les jours sur les routes. Donc effectivement ils sont amenés à rouler toute l'année dans toutes les situations, aussi bien en ville, sur autoroute, souvent pressés pour être à l'heure à ces rendez-vous. Donc c'est vrai que la conduite, bon nombre de professionnels n'imaginent pas que ça fait partie de leur métier. Vous êtes agent immobilier, pas conducteur. Or pourtant, vous utilisez le véhicule au quotidien, donc ça fait partie intégrante de votre boulot, ça c'est un premier point. Mais là où ça a été super intéressant, c'est de travailler sur le comportement de chacun, et on s'aperçoit très bien quand il y a une personne derrière un volant, notamment face à des situations un petit peu délicates, voire surprendantes, voire de danger, on voit leurs réactions. Et bien souvent, et c'est ce qui m'a plu, on a fait le parallèle entre dis-moi comment tu conduis, je te dirai quel agent tu es. Et la personne qui reste calme face à certaines situations restera calme également dans son métier au quotidien. La personne qui va être précipitée va prendre des choix pas forcément judicieux, et tu lui as dit, on le retrouve également dans le métier. Donc voilà, ça permet vraiment de toucher des points bien précis et des personnalités, et de travailler justement sur le comportement de chacun. Alors je propose là, on va emmener nos internautes sur la piste, puisqu'on a fait quelques images la dernière fois, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est assez probant de ce qui se passe. On les emmène tout de suite, et puis on revient pour discuter de qu'est-ce qu'on y fait réellement dans ce stage et comment ça se déroule. On y va. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Thierry, nous voilà de retour, je dirais presque malheureusement, dans le studio. Bon, les gens ont vu, donc à la fin, je précise que les dernières images, ce ne sont pas les élèves, donc c'est Thierry qui conduit. Donc les gars, si vous voulez faire ça, ce n'est pas pour tout de suite, d'accord ? Et là, ça me permet de rebondir sur une chose qui est toujours impressionnante, c'est-à-dire que quand on va faire un stage de pilotage, j'en suis pas mon premier, on a toujours l'impression de se dire, ouais, alors il va y avoir quoi comme bagnole, s'il n'y a pas des chevaux, mais c'est qui moi ? Alors là, mais pas du tout, les gars. Si aujourd'hui, vous arrivez et vous prenez une petite 205, et Thierry vous fait faire ce que vous avez à faire, mais déjà, c'est grave dur, c'est hyper dur. Et à chaque fois qu'on part de la journée, on se dit, mais heureusement qu'on avait des petites voitures, parce qu'on ne s'en serait jamais sortis avec 300 chevaux sous le capot. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut dire, parce que je crois que ça, ça t'arrive très souvent, puisque tu fais faire des baptêmes et que tu loues des voitures, tu mets à disposition des voitures sur la piste, je crois que cette réflexion, tu l'as très souvent, et là, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, n'est-ce pas ? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on ne voit toujours que la puissance pour être rapide avec une voiture. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on évolue sur des surfaces de basse adhérence, c'est vrai que ça va limiter le besoin de puissance. Et avec une voiture surtout légère, comme l'essence israélique que nous avons, c'est des autos qui font 800 kg, et pour un peu plus de 100 chevaux. Donc si on regarde le rapport poids-puissance, on s'aperçoit qu'on a les bombinettes, et le fait d'avoir une voiture légère avec un empattement très court, c'est-à-dire que ce ne sont pas des longues voitures, ça permet d'avoir de l'agilité et de s'amuser comme des petits fous. Et c'est vrai que déjà d'arriver à maîtriser ces autos, qui sont de premier abord très modestes, on s'aperçoit qu'il y a de quoi s'amuser, et surtout une marge de progression intéressante, avant de passer à quelque chose de beaucoup plus puissant. Extrêmement large. Alors, le principe du stage, c'est quoi ? C'est qu'on s'est dit, écoute, on va regarder, on va prendre des individus qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du pilotage, encore moins de la glisse sur la terre, et tu vas me les mettre dans une situation de ton école. Et on va voir si on a des corrélations entre le comportement des gens et le comportement, on va dire, commercial de la chose. Et c'est vrai, on a passé une journée avec notre équipe, avec toi, et c'était très intéressant de voir que tel individu, quand on lui disait, passe plus fort, il n'arrivait pas à passer plus fort. Donc on lui disait, mais alors dans ton commerce, qu'est-ce que tu fous quand on te dit d'aller prospecter, tu n'arrives pas à prospecter ? L'autre, on lui disait, mais freine, on t'a dit que tu étais un bourrin, freine. Le mec, il ne freinait pas, il enlève trois keys, c'était une catastrophe. On lui dit, tu vois, tu es un bourrin, quand on te dit qu'avec le client, il ne faut pas le secouer. Et les types, en fin de journée, ils se font dire, mais c'est dingue. Et il y a eu quelque chose là-dessus. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de se servir de cet outil qui est la voiture, comme tu dis, tous les jours, on conduit. Alors là, on ne conduit pas dans les mêmes conditions tous les jours. Et de le transférer là-dessus. Et voilà, alors j'aimerais avoir ton impression, puisque là, j'en ai dit beaucoup. Mais moi, en tant qu'utilisateur, c'était très intéressant de voir comment moi-même, je me comportais et le surnom que l'équipe de pilotage m'a donné. Je vais juste revenir sur une remarque intéressante de Marc. J'ai trouvé très juste, et on retrouve la même chose au niveau de la conduite. Même si on vous a enseigné au départ des bonnes manières, des méthodes, on s'aperçoit qu'au fil des temps, on se déforme, puis on les oublie. Et en conduite, c'est la même chose. On n'est pas avec des mauvaises habitudes. On prend des mauvaises habitudes, parce que ça se dégrade, ça roule tout seul, on est de moins en moins concentré. Et malheureusement, le jour où il y a une situation difficile, où il faut réagir correctement, un peu à l'image d'un client, si on ne maîtrise pas bien son outil, ses produits, on va être un petit peu en délicatesse face au client. Donc là, c'est important de se dire, dans la voiture, c'est la même chose. Si on est capable d'anticiper certaines choses, on se met déjà en meilleure sécurité. Si on est capable de savoir pourquoi une voiture va glisser, on est capable de ne pas la faire glisser. Et si elle glisse, on est capable d'apporter un remède aussi. Les objectifs, c'est vraiment dans cette formation de pouvoir maîtriser, je dirais en toutes circonstances, et faire preuve d'une conduite sûre. Ce n'est pas dans un but de faire le furieux sur la route, bien au contraire. Mais un conducteur qui a une notion technique sera beaucoup plus sûr qu'un conducteur qui va subir son véhicule. Nous, on parle de maîtrise. Et je pense que dans la vente, il y a des ressemblances qui sont vraiment très proches. Et d'où l'intérêt de faire le parallèle entre les deux. Aujourd'hui, un stage, une journée, ça coûte combien ? Que les gens aient l'impression, évidemment, ça vaut des millions de dollars puisqu'il y a des jolies voitures. Donc, pour ne pas que les gens aient peur, c'est quoi en gros le ticket pour un commercial qui voudrait venir se tester et regarder son comportement au volant ? En gros, on a deux options. Soit on peut faire deux jours d'affilée en formation. Soit on peut faire deux jours mais espacés. Ça, c'est après une question de commodité, de facilité, de disponibilité. Donc ça, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Le coût sur un stage d'une journée, il est actuellement à 399 euros TTC. Très bien. Parfait. Donc là, on est parfaitement dans les prix qui sont remboursables ou remboursés par les OPCA divers et variés. Donc, il n'y a pas de choses majeures. Sur deux jours, est-ce qu'on garde les mêmes voitures ? Est-ce qu'il y a un changement de voiture éventuel ? Est-ce qu'on fait de la propulsion de la traction ? Est-ce que je dis des bêtises ? Alors, il est prévu de faire les deux. Mais dans le cas où il y a un participant qui souhaite rester en traction parce qu'il ne voit pas l'intérêt de rouler lui-même en propulsion, c'est faisable également. Ça, c'est tout à fait. Mais c'est vrai que si il y a une débarée en traction et de passer le lendemain à la propulsion, ça peut être intéressant aussi. Voilà, ça, c'est pour les... Je sais que toi, tu as une des plus sûres. Ça, c'est pour les puristes qui voudraient faire les deux. Ça existe. Donc, on va les rassurer. Donc là, on va travailler pour créer un stage on va dire au mois d'octobre parce que septembre, ça va réouvrir. On va en parler un petit peu à nos clients et confrères agents immobiliers. Voilà, Marc, tu es au courant. Si tu as envie de te joindre à la session, tu es le bienvenu parce qu'il y a vraiment un sujet très, très intéressant là-dessus. Et puis, l'ambiance est géniale. Voilà, on passe deux jours, on mange sur place. Voilà, c'est super. C'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501